Salut tout le monde, vous vous écoutez Calivision. Vous avez peut-être vu ces propositions sans principe de Nicolas Hulot, sans principe pour un nouveau monde. Merci à ma cousine qui nous a envoyé l'article sur le Discord. Rejoignez le Discord d'ailleurs, le lien est en description. Donc sans principe pour un nouveau monde, Nicolas Hulot, M. Geldouche qui nous propose sans principe pour un monde nouveau. Alors il n'aime pas l'expression monde d'après, donc il nous parle de nouveau monde. Bon, sans principe, ma foi assez creux, je vous en lis quelques-uns. Donc numéro 16, le temps est venu de créer du lien. Numéro 18, le temps est venu d'applaudir la vie. Numéro 86, le temps est venu de l'unité. Le temps est venu de l'humilité. Le temps est venu de la bienveillance, de l'empathie, de la dignité pour tous. Bon, des belles formules avec lesquelles on ne peut être que d'accord, mais justement ces formules-là, vu qu'on ne peut être que d'accord, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu vide, d'un peu creux ? Voilà, je vous en lis d'autres. Le temps est venu de l'indulgence et de l'exigence. Le temps est venu de s'émanciper des dogmes. Le temps est venu de préférer le juste échange au libre-échange. Bon, évidemment, ça fait plaisir à dire, ça passe bien comme ça, mais il y a quelque chose d'infiniment creux et inoffensif dans ces formulations-là. C'est tellement creux et inoffensif que ça a beaucoup plu à nos amis, entre guillemets, de La République En Marche. On voit là Stanislas Guérini, qui est député de Paris, délégué général d'En Marche, qui nous dit, intéressante contribution de Nicolas Hulot, dont la voix sage nous invite à dessiner les contours d'un monde nouveau. Mettre le social et l'écologie au cœur de la reconstruction après la crise est une conviction partagée, tellement partagée, qu'on a l'impression que le gouvernement préfère écouter les propositions du MEDEF, de nous faire travailler 60 heures par semaine, de détruire tous les acquis sociaux de ces 60 dernières années, plutôt que de mettre, effectivement, l'écologie et le social au cœur du monde d'après. Mais effectivement, c'est tellement creux et inoffensif que ça ne mange pas de pain pour le gouvernement et La République En Marche, de dire, intéressante contribution. Ah ben oui, intéressante contribution. Alors, pour ne pas faire que critiquer et proposer quelque chose de concret, justement, on peut s'appuyer sur les mesures proposées par le réseau salariat et un certain nombre de partis et de mouvements plutôt à l'extrême gauche, qui sont là, pour le coup, beaucoup plus concrètes. Donc, je vous lis ces neuf mesures. Covid-19, neuf mesures pour une économie démocratique et pour sortir de la faillite actuelle. Gestion démocratique de la sécurité sociale. Annulation des dettes et financements par cotisation. Conquête sociale, garantir un salaire pour tous. S'approprier et gérer collectivement l'économie. Sécurité sociale de l'alimentation. Sécurité sociale du logement. Sécurité sociale de l'énergie et du transport. D'abord, médias et référendums d'initiatives citoyennes. Et enfin, agir hors des traités néolibéraux européens. Donc, vous voyez la différence quand on dit, par exemple, agir hors des traités néolibéraux européens. C'est autre chose que de dire, il nous faut une Europe plus solidaire. Vous voyez la différence ? On a d'un côté du concret et de l'autre quelque chose de plus vaporeux, de plus creux, de plus inoffensif. Tellement inoffensif qu'effectivement, La République En Marche peut les reprendre à son compte, ces formulations vides du genre « Le temps est venu de traiter les racines des crises ». Oui, mais si on n'explique pas ce que c'est la racine des crises, si on se contente de dire qu'il faut s'émanciper des dogmes et que le temps est venu de déclarer que le racisme est la pire des pollutions mentales, oui, le temps n'est pas venu en 2020 de s'émanciper et de déclarer que le racisme est une pollution mentale. Il y a des gens, ça fait 75 ans qu'ils le disent. Donc, c'est un peu bizarre de nous dire ça en 2020 comme si c'était quelque chose qu'on venait d'apprendre à l'instant. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces propositions très concrètes du réseau salariat, je vous mets le lien juste au-dessus d'une vidéo réalisée avec Arthur du réseau salariat où on parle pendant trois heures de tout ça, de la sécurité sociale, de l'alimentation, de comment se réapproprier et gérer collectivement l'économie, comment le faire concrètement, pas juste avec de belles formules et comment mettre en place donc un salaire pour tous, le salaire à vie. Donc, ça s'appuie notamment sur les travaux de Bernard Friot, mais pas que, c'est les propositions du réseau salariat depuis longtemps. Je vous mets tous les liens en description et si vous voulez aussi une radio libre où on a discuté ensemble de solutions concrètes pour changer les choses, je vous mets également le lien. Il devra apparaître là au-dessus ou juste à côté. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi soir pour une nouvelle émission. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada